bonjour aujourd'hui un petit unboxing ça faisait un petit temps que j'avais pu faire un test de platine et unbox mais voilà de temps en temps ça fait du bien surtout que là il y a une platine qui a un peu attiré mon attention et je voulais absolument tester c'est une marque que je connaissais que je connais pour être grand public mais pour moi la priorité que j'ai là dessus c'est que c'est que c'est assez cheap finalement c'est un constructeur qui fait beaucoup de choses grand public et voilà je m'attends à quelque chose quand même de ne pas extraordinaire mais vu le prix c'est une entrée de gamme vraiment puisque c'est 100 autour de 100 euros donc ça vaut la peine un petit peu de voir si ça vaut si ce que ça vaut et j'avais fait d'ailleurs ici le test d'une platine à moins de 50 euros qui s'est avéré finalement pas trop trop pas trop trop mal voilà donc c'est il s'agit d'aller correctement comme vous avez bien vu l 85 on fait le test à injuste après bon tout d'abord une petite bière bien sûr aujourd'hui c'est la vedette à y c'est une des meilleures brasseries pour moi belge qui est la brasserie mortgat à l'euven qui fait aussi la fameuse du vol évidemment qui est une bière très très forte on se rend pas compte qu'elle est qu'elle est forte puisque c'est une blonde celle ci c'est la déclaison et puis et de la vedette la vedette qui est la pils la pils de mortgat pour un peu contrebalancer abeinbev et sa jupilaire donc la vedette souvent la pile servi dans les bars un peu trendy de bruxelles ici c'est la déclaison donc à pied qui est une superbe pour moi une des meilleures à pied en tout cas sur le marché toujours le verre approprié évidemment les beaux verts vedette c'est une bière à fermentation haute fruité un fruité assez sucré quand même un peu amère mais pas trop très très équilibré c'est c'est une à pied parfaite on va dire pour pour les débuts de soirée par exemple ou comme l'apéro aujourd'hui le vendredi à midi bon alors déjà c'est bien parce que la livraison est hyper rapide dans ces temps de confinement c'est aussi un petit peu l'occasion de de voir un peu comment fonctionnent les achats online puisqu'on n'a pas pas vraiment le choix malheureusement en tout cas pour tout ce qui est pas entre guillemets nécessaire et voilà quasiment le lendemain elle était elle était chez moi j'ai commandé via le site de l'enco directement puisque sur amazon c'est pas c'est pas évident d'en trouver en tout cas ce modèle là ou en tout cas beaucoup plus cher donc c'est assez efficace et en plus de ça ils fournissent une espèce de garantie pour la livraison mais aussi de garantie de deux ans je crois enfin ça c'est bien c'est assez sérieux leur truc donc voilà l'enco qui était qu'a eu son oeuvre de gloire on va dire dans les années 60 fin des années 60 plutôt qui est une marque suisse et oui mes amis il ya des constructeurs suisse il ya pas que des japonais mais voilà on est ici évidemment sur l'électronique grand public c'est une marque suisse donc je pense a été créé dans les années 40 et 47 il me semble comme torrents d'ailleurs torrents que c'est une marque de platine suisse voilà l'horlogerie suisse sans doute je sais pas et elle a eu donc son oeuvre de gloire dans les années fin des années 60 avec des modèles iconiques je pense là l 75 quelque chose comme ça et puis a vite décliné au milieu des années 70 a été reprise finalement en 97 par un consortium qui a commencé à faire vraiment du très très low cost est repris à une nouvelle fois par comme max je pense en notre consortium hollandais cette fois ci qui fait beaucoup dans le grand public genre de l'électroménager des webcams ce genre de choses et les platines lenco donc voilà on s'attend pas un constructeur très très spécifique et avec des innovations dans tous les sens mais le but ici c'est d'un peu tester quelle platine la moins chère finalement qui vaut le coup de d'acheter que ça voilà qui vaut le coup d'acheter voir ça direct on ouvre déjà toujours très léger très très léger moins de 5 kg boîte comprise donc comme je dis comme je dis souvent les les bonnes platines évidemment se jauge surtout par enfin surtout en grande partie par leur poids puisque qui dit poids amène plus de stabilité c'est d'ailleurs les problèmes qu'on a sur les platines vraiment très low cost avec et on va en reparler dans d'autres vidéos évidemment avec les cellules en céramique c'est que il faut faire un il faut avoir une tracking force sur la la cellule assez passé élevé 3,5 4 grammes 4 grammes et demi pour contrebalancer le finalement la légèreté de du châssis sans quoi dès qu'il ya une petite vibration qui t'as le la cellule qui qui saute direct comme dame alors pourquoi et oui la caisse c'est pour en mettre deux sont achetés deux directement elle 85 j'ai pris le modèle gris alors il faut savoir que je sais pas pourquoi ils sont amusés à faire des couleurs très très je vais pas dire funky parce que je trouve ça un peu dégueu il ya du rouge et du vert mais du rouge pétant du vert pétant aussi en mode lego assez étonnant comme choix pas très bien compris pourquoi donc moi j'ai pris simplement la grise parce que la noire est un peu voilà un peu un peu déprimant turn table with usb direct en coding alors on va tout de suite mettre déjà un bémol sur le usb en fait le problème avec les platines qu'une sortie usb c'est que la conversion il faut qu'une conversion évidemment analogique numérique le but d'une platine c'est quand même d'avoir un système analogique évidemment qu'est ce que je disais l'usb ben oui ben une sortie usb sur une platine analogique ça voudrait ça veut dire simplement que le claco le con qui fait un moment il faut convertir le signal analogique en signal numérique et ça se fait au sein même de la platine je suppose dans un circuit intégré ou quoi ou caisse ce qui est évidemment une très mauvaise option puisque il ya plein de convertisseurs des cartes sont etc on peut rentrer directement dans son ordi une sortie rca phono amplifié enfin bref je conseille vivement de faire l'encodage en dehors de la platine et pas à l'intérieur de la platine donc pour moi le usb c'est évidemment un gadget pour un néophyte les gens ont l'impression qu'ils vont pouvoir le brancher direct sur leur pc et encoder leur vinyle ce qui est le cas mais il vaut évidemment mieux avoir une carte sont entre les deux plutôt que l'interface de convertisse de convertissage de la platine elle même ça c'est un premier truc alors belle ce drive évidemment entraînement par courroie ça semble logique moving magnet cartridge donc ça c'est bon à savoir c'est que on dirait pourtant que c'est une à nouveau céramique donc céramique c'est vraiment le low cost des cellules c'est à dire que le mouvement le on est vraiment dans du dans du mécanique pur tandis que moving magnet c'est de l'électromagnétique évidemment c'est des aimants qui bougent et qui te qui convertissent le signal les mouvements de l'aiguille en un signal électrique électromagnétique auto returns donc une automatique off course je pense que du coup il ya un start stop non il ya un reject voilà pré amplifier ça veut dire son phono stage évidemment là à nouveau je déconseille d'utiliser les photos stage c'est à dire les amplis les préamplis phono qui poux qui font en sorte qu'on peut sortir un signal line et pas un signal phono c'est à dire qu'il est préamplifié puisque le signal phono comme tout le monde sait est beaucoup moins puissant que le signal line il faut donc le préamplifié normalement ça se fait dans un ampli c'est mieux ou une table de mixage ça va au sein de la platine à nouveau c'est pas conseillé sur les bas de gamme donc j'espère qu'on peut par exemple ça switcher on est off le préample on va voir instruction manuelle non s'il n'y a pas un dvd ou un cd rom mais ça je pense que là ils ont commencé à comprendre que ça ne sert plus à rien à ça c'est pour les duke plug ici c'est le petit plastique évidemment centre heures 45 tours on a un câble rca ce qui est déjà bon signe ça veut dire qu'il est détachable s'il n'est pas détachable et soudé à la platine au châssis ça veut dire que dès qu'on a un problème il faut ressouder le câble ce qui est assez emmerdant ici il suffit de le changer si jamais on a un problème donc ça c'est bien une petite lingette humide petite lingette pour essuyer je sais pas quoi c'est vinyle ou la platine elle même c'est pas délicate délicate attention merci l'enco l'enco qui clame au effort 70e anniversaire évidemment comme j'expliquais au début de la vidéo ça ne sert à rien puisque c'est plus du tout le même la même boîte qui fabrique les platines légendaires enfin légendaires grand public des années 60 on peut ajuster la vitesse déjà je vois des petits switch la mécanique enfin les petites vis un dust cover un couvercle le design et les finitions franchement je suis pas contre ce prix là je c'est plastique plastique laqué couvercle plexiglas bonne facture bonbon du bon plastique sur le côté en attendant alors un slip mat en caoutchouc un peu en mode techniques et franchement je suis vraiment étonné en fait ce qui m'avait attiré l'attention c'est what hi fi qui est un site quand même de référence je vous mets le lien en description qu'un site de référence sur le lifi le ifi site anglais qui testent les platines vraiment haut de gamme et qui a fait une bonne critique de celle ci ça m'a ça m'a vachement étonné parce que parce que pour moi l'enco c'était vraiment du low cost de chez low cost mais ils étaient assez étonné eux aussi de feature donc de toutes les options qu'on avait avec cette platine et surtout du prix à 109 euros je le répète ça veut dire ça fait une platine d'entrée de gamme j'ai pour le moment j'ai pas trouvé moins cher avec disons une facture convenable convenable c'est évidemment pas audiophile pour de l'audiophile faut aller vers les projects je ferai un petit sujet là dessus d'ailleurs enfin j'ai déjà fait justement un aperçu de la gamme project mais je ferai un bientôt une vidéo sur une platine toutes les enfin les meilleures platines à moins de 200 euros c'est vrai que la t1 la t1 à 189 de project et là on commence à avoir un petit peu de l'audiophile voilà faut mettre au moins 200 euros et encore c'est vraiment dû l'entrée de gamme gros public aux deux fils grand public j'ai envie de dire alors super léger donc ça c'est vraiment je pense qu'ici sans le couvercle on doit avoir du 1 du 2 kg même pas non moi même pas et là ça va poser des problèmes même s'il a l'air très stable avec les pieds puis en caoutchouc voilà ici je vous montrais les petits secteurs de vitesse pour ajuster la vitesse pied en caoutchouc très stable très léger on est très stable donc c'est plutôt plutôt bien oh putain par contre ouais les finitions du bras ici ça et ça c'est quand même très très cheap lui aura pu soigner un peu le bras le bras c'est 100 euros 100 euros ça a l'air d'être une typo de technica entrée de gamme moving magnète quand même le liste donc on liste et on des lift c'est super lentement contrairement apparemment aux grosses les qui qui retombent direct sur la liste qui est très très pas bien l'anti-skating logiquement il est inclus dedans un système sans doute un ressort même si on voit pas ici on a un bouton grec incroyable bouton grec alors les boutons j'ai vu pire j'ai vu pire sur l'américaine audio je sais jamais si c'est là ou là c'est un bouton split un bouton grec c'est assez étonnant on va faire le test juste après un sélecteur de vitesse 33 45 pour les sorties rca output donc malheureusement je pense pas qu'il y ait moyen de de désactiver le fondestage donc ça va être d'office une ligne une sortie line voilà ça c'est déjà dommage et le petit adaptateur on va faire on va faire le test de cette platine voilà Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501